Cette semaine aux Indiscrètes, nous recevons Valérie Ferland et puis Gilles Bile-Marcotte. Communication verbale ou picturale, ils nous parlent à leur façon. Alors, bienvenue à nos invitées, Gilles Bile-Marcotte et puis Valérie Ferland. Bonjour. Alors, je commence avec toi, Valérie, chanteuse. Bien oui, je suis prête, je suis prête à tout. On est en tête à Magnifique Voix, au 101, non, FM Radio. FM 117, oui. C'est ça, parce que c'est la nouvelle dénomination qui est en place depuis quand même longtemps. Ça fait quelques années, ça doit faire quatre ans à peu près qu'on se nomme FM 117, mais c'est CGSO quand même, c'est la même chose. Mais pourquoi avoir pensé, avoir changé? C'est une question de modernité, puis peut-être d'attirer les gens que ça fait longtemps, qui n'étaient pas venus voir de quoi ça avait l'air, leur radio régionale, de revenir voir de quoi ça a l'air maintenant. Ah, c'est bien. Puis dis-moi, CGSO, est-ce qu'on sait ce que ça voulait dire symboliquement, les lettres? Bien, depuis 1945 qu'on existe, une des radios les plus vieilles en Amérique. C'est bon, c'est bien de savoir ça, oui. Oui, 5 juin 1945, on a commencé à émettre pour vrai. Puis au Canada, toutes les stations de radio commencent par C. OK. Le J, c'est pour Joseph, le S, Simard, celui qui a commencé tout ça. Et le O, pour Horace, qui était l'épouse de M. Simard. C'est vraiment magnifique d'apprendre ça, vraiment. C'est un juin 1945, ça devait concorder avec la fin de la guerre, j'imagine, vu qu'il y a l'exposition aussi, là, des bateaux. Oui, mais ça, c'est quand on est vraiment entrés en ondes pour vrai. Mais la première fois qu'on a émis avec l'antenne, c'était au mois de janvier. On a fait un test, on a laissé ça mort. Puis on a repris ça au mois de juin pour partager les ondes avec Juliette à l'époque. Mais là, je vous dis ça, j'ai pas connu ce temps-là. C'est magnifique, je voulais dire que ça restait jeune. Oui, hein? C'est un pire. C'est une belle page d'histoire, là, finalement, que tu nous donnes. Parce que c'est quand même des indiscrètes, c'est quand même une émission qui développe un peu la culture et les arts en général. Mais le point de vue que tu nous donnes au niveau historique, c'est vraiment intéressant. Alors, tu es animatrice de radio, c'est comme ça qu'on a ta fonction. Oui, oui. Directrice musicale. Oui. Et Morning Woman. Oui, bien, c'est ça. Ça fait partie des ponctures d'animation. C'est d'animer l'émission matinale, en fait, en 6h et 9h le matin. Il y en a pour qui c'est un horaire qui a l'air à ne pas avoir de bon sens. Si tu n'as pas de vie, ça n'a pas de bon sens. Commencer, arriver au boulot à 5h moins 10 le matin. Mais on est quand même le premier contact pour bien des gens avec la réalité, avec l'actualité. Donc, c'est probablement la plus belle plage horaire pour faire de la radio quand tu es animateur. Mais ça apporte aussi d'autres choses. On ne peut pas se coucher trop tard. Parce que tu te lèves à 4h le matin quand même. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? Est-ce que tu dois éplucher l'actualité? Oui, les journaux, les sites web. Puis, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à la dernière minute. Donc, on est prêt à tout. Donc, oui, c'est une routine, mais une routine qui n'est jamais pareille parce qu'il n'arrive jamais la même chose à tous les matins. Il faut être prêt à être déstabilisé. Oui, oui. Puis, je suis avec mon collègue André Champagne aussi, qui s'occupe de la nouvelle également. On fait une bonne équipe. Ça va bien travailler ensemble. C'est rare qu'on rencontre quelqu'un avec qui c'est aussi facile d'avoir une connexion pour travailler parce qu'on sait ce que l'autre va faire, on sait où on s'en va. OK, ça, c'est bon qui c'est. Ça va bien. Ça permet aussi, quand on vous écoute. C'est ce que j'avais dit à André. C'est ce que j'avais dit à André. Ce que j'entends à la radio, quand on entend entre vous deux les communications, il y a un des deux qui rit et il ricane. On a ce que ça, pour vrai. Il y a peut-être des équipes. Il est déjà drôle. C'est pour ça qu'il est déjà drôle de nature. Ça fait un peu de nos part. Absolument. Il y a peut-être des équipes où on se force, mais entre nous autres, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Des fois, ça continue pendant les chansons, puis pendant les postes de l'histoire. Puis dis-moi ton plan de carrière. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais en tête, que tu rêvais enfin de devenir animatrice de radio? Bien, moi, toute jeune, je pense que j'avais 3 ou 4 ans, mon jouet préféré, c'était le magnétophone. C'est surprise. Le microphone. Moi, j'ai fait du lip-sync dans mon sous-sol. C'est sûr que je m'en ai allée dans ce domaine-là. Je ne savais pas quoi exactement. Puis même, je ne disais pas que je devais faire ça dans la vie, parce que c'est comme si ça ne se pouvait pas. OK. Oui. Puis là, ce n'était pas nécessairement d'être une vedette ou quoi que ce soit. C'était de faire ça dans la vie. Alors, depuis très jeune, je sais que je m'en vais étudier au cégep de Jonquière, parce qu'en arts et technologie des médias, c'est le seul programme, et ça se donne à Jonquière. Alors, je suis partie. Je venais d'avoir 17 ans. Tu t'en vas à 500 km de chez vous. Quand tu n'es jamais partie de chez vous, tu ne connais personne. Oui, oui. Puis, tu es enfant unique. Tu te retrouves avec des colocs. Ça fait travailler le soir. Il faut que tu fasses à manger. Oui, oui, il faut que tu te fasses à manger, tu fais tes choses, tu fais ton lavage, tu te promènes à pied, puis les hivers sont durs là-bas et tout ça. Mais je ne regrette pas, parce que c'est vraiment ça que je voulais faire. Ça a passé super vite les trois années. Puis, quand tu sors de là, tu as un stage de cinq semaines où tu apprends plus dans tes cinq semaines. Ça, c'est bien, oui. Quand t'as trois ans d'études. Moi, j'ai fait ça au 97.3 à Tid for Minds, parce que je viens de là-bas. Mes grands-parents habitent là-bas encore. Je suis allée rester chez grand-papa, grand-maman. Oui, oui. J'ai eu le choix entre rester là puis m'emmener ici à Sorel et je n'aurais jamais pensé faire la radio à Sorel parce que je suis soreloise d'adoption depuis que j'ai quatre ans. Oui, c'est ça que je me demandais si tu étais native de la région. Non, pas native de Tidford, mais depuis longtemps, mes parents et moi, on est dans la région aussi. OK. Puis, finalement, j'ai opté pour Sorel Tracy. Moi, en sortant de cégep, c'était n'importe où. Donc, Sept-Îles, au moins d'aventures. Je voulais travailler à mon entourage. Je voulais travailler, alors c'était n'importe où. Ce que j'avais déjà de l'attirance pour les grands centres, pas nécessairement. Plus ça va, plus je me rends compte que dans nos régions, on est bien. On est vraiment bien. C'est sûr que je me fais souvent poser la question, « Comment ça, tu es encassée? » Ça me choque tellement. C'est comme si j'avais raté ma carrière. Tu te dis, voyons donc. T'es bien. Je suis dans mon coin. Je suis polyvalente. Je peux faire ce que je veux dans mon coin. Tu as une liberté plus grande, peut-être aussi. Mais comme je te dis, au départ, c'était pas la popularité que tu voulais aller chercher. Non, c'est de faire ça. C'est de faire ça. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une radio de région. Dans le fond, c'est comme un compliment qu'on lui donne. Oui, mais c'est du sort, bien tourné, par exemple. C'est comme si tu dis, t'es tellement bonne. Tu te ferais être à Montréal. Tu devrais être. Mais c'est une façon d'être. C'est un bon aspect, ça. Oui, oui. C'est un bon aspect, non? C'est vrai, j'en ai dit. Oui, c'est vrai. Moi, je le vois un peu comme ça. Oui. Puis, en plus de ça, c'est que tu as eu des nominations au Galois de la 10, que je pense. Oui, mais c'est les rencontres de la 10. C'est pour les gens qui travaillent dans le milieu de la radio, en fait. De tout le Québec, on se comprend. Oui, de tout le Québec. Bien oui, ça a été des belles surprises, parce qu'on ne fait pas ça pour ça. Je ne savais même pas que ça existait. La première fois que j'ai été mise en nomination, ça fait quatre fois que je vais à ce gars-là des rencontres qui ont lieu au printemps au marché du Bon Secours à Montréal. J'ai gagné une fois en 2010. Mais juste d'être là avec des gens de ce domaine, c'est une très, très belle reconnaissance. Mais j'aime ça ce que je fais, puis je pense que c'est pour ça que… Mais toi, tu n'as pas rempli de papier pour être en nomination. C'est des gens qui observent ce qui se passe dans le milieu de la radio. Oui, en fait, c'est nos collègues qui sont du côté de la promotion radio, qui, eux, votent pour les gens qui veulent voir en nomination. OK. Donc, ce sont les collègues de travail qui font la démarche? Bien, ceux qui s'occupent des artistes, en fait, les compagnies de disques, tout ça. Ah oui, OK, oui, 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 oui. Alors, non, je n'ai pas soumis mon bulletin de participation à personne. Mais ça a été des beaux moments. Puis, est-ce que tu connais d'autres filles qui font le même travail que toi au Québec? Bien, j'ai une amie… Avec laquelle tu peux discuter un petit peu de ton métier. Oui, oui, j'ai une amie qui est en Beauce, qui travaille là-bas, qui est journaliste, qui a trois enfants, je la trouve extraordinaire. Moi, je n'ai pas d'enfant, puis je me dis… Tu lèves à 4 heures, elle, Lucie. Oui, tu lèves à 4 heures, puis trois jeunes enfants rapprochés à s'occuper. Je la trouve vraiment fantastique. Puis, c'est parce qu'on se trouve toujours à travailler quand on fait de l'émission du matin, parce qu'on… oui, on finit tôt, sauf que toutes les fois qu'on voit quelque chose, on essaie d'être au courant, de savoir ce qui se passe. Ah, ça, ça ne serait pas pour demain. On est toujours en train de se passer. Oui, oui, oui. Mais on aime ça. Donc, quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. De travailler exactement. Ça veut dire que quand tu as fini, toi, le matin, tu as encore des heures à faire sur place? Oui, oui, oui. Moi, je termine aux alentours de 11 heures actuellement. OK, bon. Puis, je m'entraîne à tous les jours. Ça aussi, ça m'aide à garder le moral. Je m'entraîne, puis le soir, j'essaie de refaire un petit peu de travail, voir ce que j'ai manqué pendant la journée, parce qu'avec tout ce qu'on connaît maintenant, les réseaux sociaux, tout ça, bien, ça va très vite, puis on essaie de… Est-ce que tu fais des bulletins de nouvelles aussi, le matin? Oui, c'est l'occasion, mais il faut que je sois au courant quand même. C'est sûr que c'est la tâche à mon collègue André, mais c'est sûr qu'il faut être au courant. Puis, est-ce que tu fais du spectacle aussi, de la chanson? Bien, j'ai… Je sais pas, ça m'est passé, à un moment donné, sur Facebook, je t'ai vue. Bien, ça m'arrive. Ils chantent en plus. Oui, bien, j'ai déjà suivi des cours de chant avec Nathalie Péloquin il y a quelques années. C'était comme passe-temps, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense pas que j'avais assez de talent pour faire une carrière là-dedans, mais j'aime ça. Donc, quand il y a l'occasion de le faire, je le fais là, mais c'est vraiment juste pour le plaisir. Parce que je pense qu'il y avait une émission, hein, où on produisait des talents de la région, Marine Cabaret. Oui, bien, en fait, l'émission Studio 101, qu'on fait une fois par mois. Puis, oui, j'ai poussé la chansonnette avec des artistes, c'est déjà arrivé, mais c'est vraiment pour le plaisir. Puis, c'était des artistes que je connaissais bien. Mais ça, c'est stressant. Beaucoup plus qu'animé. Oui, Studio 101 que je fais avec Luc Denoncourt. Ça fait plusieurs années déjà, puis c'est un beau succès. Les gens aiment ça, puis on se permet de leur faire découvrir des artistes un petit peu moins connus. Des gens connus, mais des gens un petit peu moins connus aussi. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Donc, moi, je fais tout ce que j'aime. Je m'occupe de la musique. J'anime une émission du matin où j'ai du plaisir. Puis, en plus, je rencontre des vedettes. Ça fait que j'ai vraiment, vraiment tout pour être heureux. Tu as bêtisé, toi-même, une vedette. Ah, bien là! Ah, mais Gilles, tantôt, elle dit qu'il te voyait. Il voyait ta photo partout. Ah, oui, c'est vrai, hein? Je l'ai entendu le matin dans la radio. C'est ma communication. On va travailler avec la bonne humeur. Bien, ça, ça, c'est vraiment notre... Ça, ça fait vraiment partie de notre pays. Oui. C'est un des plus beaux cadeaux. Ah, quand t'avais dit telle affaire. Des fois, on oublie qu'on se confie autant. C'est comme Wayne Gretzky. Oublie jamais ça, Wayne Gretzky. Je l'ai vu toujours de nommer parmi les plus grands joueurs de hockey. Ah, parce que tu as fait le hockey aussi, là. Oui, oui. Mais avec André, probablement, peut-être un matin. Oui, mais j'aime beaucoup suivre le tricolore et les autres vedettes de hockey, oui. Alors, Valérie, écoute, continue ton beau travail. Tu as tellement de belles voix. Bien, merci beaucoup. Tu es une belle personne. Puis, on est bien content de t'avoir, là, dans la région. Encore des années. Bien, merci beaucoup. Je vais le prendre avec grand plaisir. Alors, il y a une semaine de vacances, ça, puis je me suis dit, ah, j'espère qu'ils sont en vacances, toi et André. Oui, des fois, on a le terme. On a le droit des vacances, là, ce matin-là, je vais le faire à l'ennuié. Oui, oui. C'est aussi ennuyé. Ça aussi, c'est le fun d'entendre ça. Oui, oui, c'est le fun. Quand vous êtes revenus, j'ai fait, ah, les gens sont venus. Il est en vacances. Alors, après la pause, c'est Jean-Louis. Oui, avec Gilles. Qui va placer avec Gilles. Le BIOFAR vous invite à venir découvrir sa nouvelle exposition permanente, l'Appel du Large. Cette nouvelle installation rend hommage aux travailleurs de Marine Industrie et de Sorel Industrie, ainsi que leur contribution à l'effort de guerre. L'Appel du Large, une invitation du BIOFAR, 6 rue Saint-Pierre, à Sorel-Tracy. Gilles, Bill Marcotte, ça me fait plaisir de te recevoir aux Indiscrètes. Merci beaucoup. J'adore ton âme. Ah, merci. Ton âme me fascine parce que je trouve que tes toiles, au-delà de la toile, elles racontent quelque chose. C'est animé. Mais c'est bien que tu me dises ça, que ça raconte quelque chose. Parce qu'avant, quand je fasse des musiciens, je faisais un peu des tableaux, comme tout le monde. Ceux qui veulent faire de la peinture commencent par des paysages. Je ne les finissais jamais, ces tableaux-là. J'ai voulu ensuite faire de l'animalier. Je n'avais pas la patience de faire des tableaux avec des petits poils, des choses comme ça. Mais beaucoup, c'est la musique qui m'a interpellé. Puis dans la musique, il y a tout. Il y a de l'émotion, des textes. Il y a des textes qui donnent le goût de raconter de quoi en images. Des fois, c'est juste une phrase parmi 60 dans une chanson qui fait « Ah, ça, c'est bon, ça. » Fin de ce paragraphe-là, rien que la manière dont il s'est dit en trois mots, ça se fait en images. Puis là, tu as le goût de le mettre en émotion. Ça fait que là, ça rentre la couleur, la disposition, le format du tableau. Il va-tu être large, il va-tu être haut. Parce que j'ai remarqué que tu aimais faire du... Soit tu te lances des défis ou soit tu aimes ça, mais tu aimes le grand et le gros format. Oui, parce que ça s'apparente vraiment à moi, le grand format. Pourquoi? Je ne sais pas. Plus jeune, j'étais à Moncombe. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été travailleur autonome. J'ai travaillé dans l'affichage. Donc, c'était à grand. Je dessinais des automobiles, des concessionnaires automobiles, puis on emplissait des vitrines. Donc, je travaillais debout. Tu étais habitué dans le fond. Parce que c'est quand même dur d'écrire. Tu sais, c'est quelque chose de... Mais moi, c'est l'espace. Ça me semble que tu travailles debout, tu es dynamique. Tu sais, des gros pinceaux, des rizos, tu enlèves la couleur. Tu dessines, puis c'est là qu'il y a le contrôle de garder le dessin. Puis ce qui est le fun, c'est que... Moi, c'est le dessin. Moi, je ne fais pas de peinture. Pour moi, ce n'est pas de la peinture, c'est du dessin que je fais. La couleur, c'est un travail. Ça me fait souiller. À peu près, comme maintenant. Ah oui, c'est ça. Ça me fait travailler fort. Des fois, je reviens sur mon tableau, deux, trois semaines plus tard, je fais, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais changer un rose pour un jaune. T'as-tu appris, t'as-tu été autodidacte dans ton... Oui, oui. T'as tout appris? Je suis allé au cégep en non-plastique. OK. Puis je n'ai pas fini le cégep. À ce temps-là, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Oui, tu as pas de chance à aller. Oui, dans ce temps-là, je voulais être professeur d'eau-plastique. OK. Je voulais là-dedans, mais dans les années que j'y étais, les cours d'eau-plastique, c'est aussi... Le Valente, ici, il éliminait ça. Puis ça se remplissait par des... comme des corps de métier. Donc, là, c'était des professeurs d'éducation physique qui donnaient les quelques cours d'art qu'il y avait. Il y avait toujours Bruno Vaillanco qui m'a tourné. Oui. Oui, c'était le même. Oui, c'était mon mentor qui m'a poussé tout le temps du secondaire, tu sais. Fait que là, j'ai comme débarqué un peu, puis là, j'ai appris à faire du lettrage, puis l'affichage, puis l'illustration. Mais toi, dans l'arrière, là, toi, tu la dessines avec de la peindre. Les petits croquis au stylo. C'est souvent... Parce que c'est incroyable. Je me promène sur la rue. Ça, c'est... je suis à Montréal, dans le Saint-Coin-de-Rue, dans le Vieux. OK. Là, je vois le... tu sais, c'est un flash, là, tu fais, ah, tu viens de traverser la rue, là, tu sais. Là, j'ai fait, oh, les lumières, tu sais, les lumières qu'on voit, là, les lumières. Oui, 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 oui. Le grand noir de briques, il n'y a rien, là, mais ça, je trouvais ça beau, puis je trouvais que ça me séparait, là. Puis tu n'as pas pris de photos, là. Tu ferais une photo? Je n'ai pas une photo de l'emplacement. OK, parfait. C'est juste pour ça, pour, tu sais, le côté technique, la pierre, ces choses-là. Mais tout le reste qui a été rajouté, c'est les personnages. Les graffitis, ça s'est fait, mettons, comme, ça faisait quatre mois, le tableau était fini. Ah, t'as rajouté ça. Je trouvais tout le temps que... Il y avait... il manquait quelque chose. Oui, j'ai commencé à barbouiller parce que je trouvais ça à l'air de Montréal, puis qu'il y a eu de la vie. Puis ça le forme. Puis lui, là, c'est moi, maintenant, mais je l'ai changé, parce que dessus, c'était... Josh... je ne me souviens plus de son nom, c'est vraiment un blanc de mémoire. Lui, j'avais vu une vidéo de lui, c'était un monsieur qui joue du violon, puis il joue à guichet fermé aux États-Unis, puis partout, là. Puis le lendemain, qu'il fait une grosse prestation, il s'en va, on tourne dans une station de métro, puis il joue, là. OK. Puis en une demi-heure, il ramasse 8,25$ en 30 sous. Il y a personne qui l'écoute. Puis il joue à guichet fermé la veille, puis il joue sur 2 millions, là. C'est incroyable! Puis là, je l'avais mis dans le tableau, puis j'avais fait le tableau. Quand je l'ai amené dans une galerie, la galerie a fait, OK, Kent Naganou est en affiche, mais comme personnage, ça serait mieux que ce soit un personnage fictif. Là, je l'ai refait, puis il était vernis. Mais c'était le fun, c'était la première fois que j'ai pu devernir un tableau. OK. Puis la technique ancienne, enlever le vernis, de remettre un empâtement pour tout recacher. Là, j'avais l'impression de travailler dans un musée, puis là, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas appris ça? Je ne l'avais jamais fait, tu étais vraiment risqué? J'avais peur de défaire mon... Ah oui, non, ça, c'est quelque chose que... Il y a des tableaux que j'ai vendus, que des sous, il y a un autre tableau. Ah oui? Que je viens de l'utiliser. Ah oui, mais tu n'es pas le seul, je pense. Ça économise aussi. On l'utilise à toi. On voit ce tableau-là avec Gilles, mais Gilles, moi, c'est ça, je trouve mignon, c'est qu'il s'incorpore souvent dans ses tableaux. Oui, je me prends souvent en photo. Ou il va faire des autoportraits de lui. Ça devrait arriver. Oui. Des fois, je me prends en photo, là, il faut que j'acte des poses, quelqu'un qui court, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui tient le violon. Je suis allé voir des photos, là, de me placer la main. Là, je me suis pris en photo souvent pour... Tu sais, des fois, là, j'étais plus comme ça, là, je vais acheter que ça, 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 ça marche pas, là. Il fallait que le feeling soit lu. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est important. Ah oui, ah oui. C'est bon, c'est mon dré qui vit là, là. J'aurais dû l'emmener. Mais toi, tu fais ça tantôt, est-ce que tu vis de ça? Non. Non. Non, non, ça me prend un emploi 40 heures, c'est même, pour être capable de me payer local au Collège Sacré-Cœur. Puis, à vrai dire, là, il y a du monde qui trouve que je travaille fort et vite. Parce que, dans la semaine, je peux aller à l'atelier après le travail, mettons, deux soirs, semaine. OK. Minimum, trois soirs, c'est une grosse semaine. Plus une journée, la fin de semaine. Mais l'été, l'été, c'est fermé. OK. Donc, là, je profite de prendre mes croquis, de me promener sur la rue. OK. Puis, je vais à des places, je fais, oh, wow, l'idée, là, tu sais, il se passe de quoi. À un banc de parc, là, avec un grand-père qui est en train de nourrir les pigeons. Bon, bien, là, moi, je mets un petit gars à côté, puis le grand-père est en train d'y montrer à jouer de la guitare, mettons. OK. Tu sais, les thèmes, ça vient comme ça, parce que... Ça a toujours un lien avec la musique, hein? Oui, parce que je trouve que c'est dans... c'est dans l'art de raconter. Ça vient peut-être de la bande dessinée, genre, je lis beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Et puis, je dessine des petits bandes. Oui, 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 oui. J'aime ça dessiner pour les enfants, aussi. Je trouve qu'un monde, il y a... comme une naïveté d'enfant, je trouve, de la façon que tu peins. Tu sais, c'est comme... Oh, mais il dessine... Oui, c'est important. Les dessins, là, de... c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus fun que de dessiner pour un enfant? C'est le fun, mais l'enfant qui te rend ça directement, tu sais, dessine-moi un chien. Tu sais, il dessine un chien, là, il va l'aimer. Ah, oui, oui. Mais l'enfant, tu lui dis, dessine-moi une table, il va te dessiner une table, puis lui, il va dire, moi, là, je fais... Tu sais, l'enfant m'a déjà dit, c'est un coup, je suis en symposium, moi, là, je fais les plus beaux soleils. C'est beau. Oui, mais je le crois, tu sais. Oui, oui, mais pour lui, c'est... Bien, oui, lui, j'aurais pu lui dire, ah, oui, tu veux-tu m'en faire un dans mon tableau? Il m'en fait des beaux soleils, bien, elle est ronde dans mon tableau. Mais je pense que tu t'amuses pas avec le monde des enfants. T'as pas une petite nièce, t'as pas... Oui, j'ai ma fille que... OK, qu'as-tu... Des enfants, j'ai une facilité de communiquer avec les enfants, là, puis seulement... Parce que t'as pas... Est-ce que t'es pas en train d'écrire ou de monter une bande dessinée ou des livres d'enfants? Si j'avais pas ma job de 40 heures semaine, là, j'avais... J'ai de la job jusqu'à peu de serre la tête, ça me prendrait trois vies, puis la vivre. J'ai une bande dessinée que j'ai commencé à écrire. J'ai eu deux pages de fait, tu sais. Mais ça fait à quoi, 7-8 ans, là, tu sais? Des fois, je les regarde encore, puis je me dis, ils n'ont rien perdu. Je pourrais toujours... Je pourrais arriver n'importe quand, la continuer, mais je changerais l'option de la pleine page. Je ferais mes cases séparément. Ça, ça me reste en tête, tu sais. Puis mes croquis, ça roule encore. Des fois, je me prends des petites notes. Je me dis, si jamais je le fais, pas grave, les notes vont en voir rester. Ma fille, il y a un jour, elle va se dire, m'amor, il y a moins que la jette de bande dessinée. Les dessins sont toujours là. Les écrivants, elle va, elle n'écrit pas dans les livres. Je me dis, je le fais pareil, même si je ne l'amène pas à terme. Puis j'ai deux livres d'enfants, il y en a qui sont écrits, il y en a un qui est scénarisé. Il me resterait juste les dessins à faire. Mais ça aussi, il faut que tu laisses tout de côté, puis tu te consacres à ça. C'est beaucoup de temps, la création. C'est ton emploi qui mouille. Oui, oui, c'est mon emploi. Oui, c'est ça, c'est que tu devrais dire à ta retraite, là, Gilles. J'en ai hâte. Tu ne t'ennuieras pas, tu n'auras pas peur de t'ennuyer. Tu as un 1001 projet. Donnez-tu des cours? Tu donnes-tu des cours? Ça, des cours, c'est parce que vu que je n'en ai pas tellement de temps, j'ai comme une crainte de... De t'embarquer. De m'embarquer, de donner des cours. Oui, c'est contraignant. Disons qu'il arriverait de quoi que ce soit. Je paie mon emploi, tombe chez chômage. Donc, probablement, ce serait la rue qui ferait l'engrenage. Je n'aurais pas peur, je n'ai pas peur de ça. Est-ce que tu fais des expositions? Bien là, je suis en train d'en préparer une pour la Maison des Gouverneurs l'année prochaine. Ah, c'est bien! Est-ce une thématique ou c'est vraiment... C'est mes tableaux, là. Oui, ça, ce que tu vois là, j'en ai. Puis là, je vais en avoir plusieurs. Puis, il faut que j'essaie de ne pas les diversifier, mais il y a des projets qui sont plus personnels que je suis en train de faire. Ça fait que moi, quand je l'ai su, c'est pour avril-mai 2015. Mais quand je l'ai su en avril, on me demandait, oui, ça serait le fun, quelle date ça t'accorderait. Puis, OK, on a regardé ça. Là, je fais, ah, avril-mai, un an. Ça fait que je ne vends pas de tableaux en 2014. OK. Je fais ce que j'aime. La production, là, oui. Mais tu vas peut-être vendre après l'exposition aussi, là. Ça, ça ne m'inquiète pas non plus, à cause que j'ai un emploi, tu sais. Oui, exactement. Donc là, j'ai comme... je suis liable, là. Est-ce que ça te fait mal quand quelqu'un t'achète un tableau puis il part avec? Non, non, je suis content parce que je n'ai jamais le goût de le changer. Puis si je le revois dans 10 ans, je suis toujours content de le voir. Tu sais, tu le vois partir, tu ne le vois plus. De temps en temps, tu peux le voir sur Facebook une fois, là, tu fais, ah, viens, j'ai fait un peu de jambes, c'est le fun, tu sais. Puis quand tu le revois en vrai, puis tard, tu fais, ah, c'est le fun, tu sais, je te donne une bonne vibe dans ce temps-là. Puis là, présentement, je ne fais pas ça directement pareil. Parce qu'en deux ans, là, on change. Tu évolues. Oui, tu sais, la manière de dessiner, la manière de prêter, la manière de mettre la couleur. Tu sais, tu es en constante évolution. Puis si tu fais d'autres choses entre le temps, tu sais pas, toi, je ferais de la bande dessinée, je reviens dans la fête des tableaux, là, je transporte un peu. Absolument, ce que tu as développé dans ta technique, ton sens d'observation, tout est lié. Comme quand j'ai fait mes deux pages, là, de bande dessinée, tu as fait à l'aquarelle, puis là, j'ai changé de technique, là. C'est, là, ce que j'ai appris à faire de la peinture, ah, hier, ma conçade baisselle, donne trop, là. C'est une petite affaire, là, c'est, j'ai acheté de l'encre, je fais des tests à l'encre, ça va beaucoup plus vite. Ça s'apparente à la peinture, puis tu dessines au crayon par-dessus. Parce que l'aquarelle, c'est quand même un autre médium que ce que tu as là, là, que l'huile, hein? Oui, 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 c'est différent, ça, puis t'as pas de retour en arrière, t'as l'aquarelle, c'est ça, moi, c'est le stylo, je dessine au stylo. Mais oui, oui, c'est le train, tu peux pas effacer, non, mais ça te va. C'est ce que j'aime, c'est que tu exagères tes traits en partant, t'es sûr de n'avoir un petit point de repère, t'sais, là, tu développes autre chose pour le rendre crédible, fait que ça finit avec la caricature, mais plus tu vas y mettre de détails, la caricature disparaît, puis là, le monde, des fois, ils disent, ah, ça a l'air d'une photo. C'est trop drôle qu'ils me disaient ça, parce que c'est pas que ça a l'air d'une photo, mon fini, il est pas photographique, il est gras, il est assez gras, j'ai des gros coups de pinceau, puis ça a plutôt l'air vrai, ça a l'air vrai, ça a l'air vrai, il respecte. C'est ça, ça a l'air vivant, c'est ça que je trouve, de ces toiles, c'est qu'ils sont vivants, on dirait qu'ils sont en action quand ils regardent constamment. C'est ma recherche, je m'envole là-dedans, il faut que ça aille l'air vrai. Tu sais, des fois, j'ai goût de laisser un tableau pas fini, exprès, pour qu'il s'alleille encore l'air vivant. Tu sais, un portrait de quelqu'un, fini grossièrement, il faut qu'il y ait un pinceau, le bas de la chemise, un collier pas fini sur un bord, mais le visage, le regard, c'est les yeux, la personne te reconnaît, ils vont, ah, c'est elle ou c'est lui, mais il regarde plus que c'est rare, fondu, puis on voit encore la toile. J'en ai un tableau que j'ai fait, c'est un maçonnaire, j'ai eu de la misère à faire la main du bonhomme, parce qu'il est tellement gros, puis là, il me fatiguait, il était trop grosse. Le papier sauvlé, j'ai sauvlé ça, je l'ai laissé sur le raf, ça enlève une vieille affiche, tout le monde l'aime, c'est ça, c'est donc bien beau, mais il regrette plus que c'est sauvlé, ça ne se pose pas la question. On va éviter les gens, quand ton exposition sera la chaleur. C'est moi qui fais ça? C'est bon, bon repère. Non, mais en tout cas, on évite les gens à aller voir ton exposition quand elle aura lieu à la Maison des Gouverneurs. Valérie, merci. Merci beaucoup. C'est intéressant, ta page d'histoire et tout ton parcours. Oui, on a appris beaucoup de choses, la terminologie de ces JSO. L'existence, la date du début d'eux, c'était vraiment bénéfique. Bien avant moi. Merci beaucoup, tous les deux. Merci, merci beaucoup d'avoir reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada